bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi et il est tard il est 17h20 j'arrive à la maison en fait j'ai terminé ma journée je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai pas eu le temps ce midi j'ai mangé au boulot donc forcément je suis pas allé dans la voiture juste pour vlogger donc là bas je vous prends je vais rentrer à la maison du coup les gars m'attendent avec impatience puisque paume avec l'argent de la perte de sa dent avait en fait commandé sur amazon une carte yu-gi-oh je crois qu'il n'avait pas bien sûr et il attendait aujourd'hui sauf qu'elle n'est pas arrivé donc en fait il va être super déçu donc vous allez avoir la réaction en live on a des petites tomates à ramasser là mes choux ils sont bons il y en a qu'il va falloir que je ramasse des choux parce que sinon on va les perdre ouais dis donc les pieds de tomates ils font la tête bref du coup vous allez avoir la réaction en live parce que j'arrive à la maman c'était marqué aujourd'hui ou demain maman 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 je n'ai pas reçu ta carte ma carte je n'ai pas reçu tes cartes à la prémence mais c'était marqué aujourd'hui ou demain maman 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 est-ce que tu'as reçu la maman est-ce que tu as reçu le truc que je voulais pour mon anniversaire en fait j'ai fait le droit de fêter des anniversaires parce que y'a le Covid oui je sais par contre je devrais le prendre pour Noël tant pis non mais T'auras quand même un cadeau, même si on ne fête pas ton anniversaire. Parce que nous, on va le fêter à la maison, ton anniversaire, de toute façon. C'est à l'école que tu ne peux pas le fêter, mais à la maison, tu peux. Oh, bon, je fais le petit chien. Bah oui. Donc, eh bien là, je suis rentrée. J'ai du ménage à faire, bien sûr, puisque, évidemment, le temps que je rentre, ils ont grandement le temps de faire des dégâts. Du coup, ils ont le lave-vaisselle à vider. Et moi, j'ai tout ça à ranger. J'adore. Et puis, ils viennent de prendre le goûter. Donc, ils vont débarrasser leur tard. C'est vrai que je passe un coup d'aspi. Et puis, en fait, j'ai réalisé. Hier, j'avais traité les deux commandes que j'avais eues. Et en fait, j'ai complètement zappé que dans l'une des deux commandes, il y avait un panier. Donc, il faut que je confectionne ce soir le petit panier qui va avec les lingettes. Et je pourrais ensuite expédier les collines. Mais le boulet que je suis n'a pas pensé à vérifier que j'avais des enveloppes à bulle. Et je n'en ai pas. Enfin, j'en ai, mais que des super grandes. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt d'user une très grande enveloppe pour un tout petit colis, quoi. Donc, je vais essayer d'aller en chercher demain. Je vais y aller ce soir et en fait, je suis partie. Je n'ai pas pensé. Du coup, je vais essayer d'y aller demain. Et puis, comme ça, je ferai un envoi directement de ma boîte aux lettres. Donc, je les déposerai demain soir dans ma boîte aux lettres. Ils partiront du coup, mercredi matin. Ah non, pas mercredi. C'est carié. Donc, ils partiront jeudi. Oh, c'est chiant quand même. Ouais, tant pis. Avec le jour férié, du coup, ça décale. Bref, du coup, aujourd'hui, je suis dégoûtée. Comment vous dire ? En fait, ma patronne est passée aujourd'hui. Donc, elle nous a commis une réunion, un petit point d'activité. Alors, clairement, on est dégoûtée parce que là, on a beaucoup de taffes jusqu'au 4 décembre. Entre le 4 et le 18, on va avoir des masques. Donc, ça, ça va le faire. Et ce sera du travail normal. Donc, je pense qu'on re-finira à 16 heures à partir du 4 décembre. Sauf que là, non seulement, ça fait déjà 8 semaines qu'on se tape des semaines de 40 heures. Et là, en fait, on va passer à des semaines de 47 heures. J'adore. Je suis dégoûtée. Non, 45 heures, je dis des bêtises. On va faire des semaines de 45 heures. Comme. Excusez-moi, je reçois un message d'Elsa. Je sais très bien que c'est pour me dire comme peut-être me chercher à l'arrêt de bus. Comme. Tu veux aller chercher Elsa à l'arrêt de bus ? Non. Non ? Ok. Il n'a pas envie. Donc, voilà. Je suis un peu dégoûtée. Je vais refaire des semaines de 45 heures. Ça me fatigue. Je suis déjà usée. Alors, je me dis, du coup, en fait, je vais travailler le samedi matin de 8 heures à 13 heures. Je suis dégue. Donc là, samedi, ça ne me dérange pas parce que je n'ai pas les enfants. Mais samedi d'après, j'aurai les enfants. Donc, c'est un peu moyen. Donc là encore, on nous le dit lundi pour le samedi. C'est normal. Je me dis heureusement que... Enfin, en fait, tout ce qui m'arrive en ce moment, je me dis heureusement que je n'ai pas de mec en fait. Parce que le pauvre, il aurait l'impression que je n'en ai rien à foutre de vie, quoi. C'est hallucinant. Je ne sais pas comment je gérerais le genre. J'en aurais un. On peut aller chercher Elsa à l'arrêt de bus ? Non ? Oui. Je viens d'enlever le bouton. Je veux bien aller, remettre le bouton. Tu veux venir, Marceau ? Quoi ? Je vais chercher Elsa à l'arrêt de bus ? Non. Tu vas là où avec comme alors ? Non, je vais te faire avec à l'arrêt de bus. Ah bah donc tu viens avec moi alors, parce que moi j'y vais. Tu vas avec comme ? Oui, non, avec Anna. Maman ! Oh ! Maman ! Bon bah du coup, je vais vous laisser. On va aller chercher Elsa à l'arrêt de bus pour faire plaisir à Adam. Et ça tombe bien, comme ça, on va aller chercher de l'argent au distributeur. Belle idée. Parce qu'en fait, on a une commande de chocolat à l'école. Non, non, tu as passé. Si j'ai passé, c'était vendredi. J'ai fait vendredi dernier. Alors, pourquoi ce n'est pas la bonne date qui est marquée sur le papier ? Non, non, j'ai choisi. Parce que c'est pas vrai, en fait, c'est ma maîtressée a dit que c'était le vendredi dernier. Je fais un peu partie des parents d'élèves. Et de mémoire, c'était pas vendredi dernier. Maman, je vais... Maman, je vais... Maman, je vais... Je regarde dans mes mails, là. Maman, je vais... Maman, je vais... Maman, je vais regarder dans mes mails, là. Ah bah non, mais t'es basket ! Pourquoi t'as donné tes baskets ? Bon, allez, je vous laisse. Bon, je vous reprends. Il est 18h... Presque 40. Je suis en train d'éplucher les pommes de terre parce que ce soir, nous faisons un gratin nordique. Donc, je vais vous montrer tout ça quand je le mettrai en forme tout à l'heure, puisque d'abord, je dois faire cuire les pommes de terre. Donc, on ne va pas manger de bonheur ce soir. Mais voilà, c'était nécessaire. Les pommes de terre sont dégueulasses. Pardon pour le terme. Mais franchement, elles sont hyper abîmées. Celle-là, en tout cas. Je suis un peu dégue. C'est abusé. Bref. Donc là, j'épluche les pommes de terre. Je vais les mettre à cuire. Et puis, quand elles seront cuites, je dresserai le plat que je passerai au micro-ondes, puisqu'au final, ça se fait au micro-ondes, ce plat. C'est très pratique. Ça va vite. Et c'est très bon. Et donc là, j'ai envoyé les enfants à la douche. Donc, Elsa est partie à la douche. Ensuite, Comé et Marceau vont y aller. Et Adam, ensuite, moi, du coup, pendant que ça cuit, je vais ranger un petit peu. Là, je me suis mis sur mon ventre un wrap It Works pour raffermir la peau. Donc, il va avoir le temps de faire effet. Je vais le garder toute la soirée. Je l'enlèverai quand j'irai prendre ma douche tout à l'heure. Quoi que non, il ne faut pas que je prenne ma douche juste après. Je prendrai ma douche demain matin. Ce n'est pas grave. Mais du coup, je vais essayer de... Oh, mais je suis bête. Mais je suis tellement bête. Je suis en train d'éplucher des pommes de terre alors que j'ai des pommes de terre qui sont cuites dans mon réfrigérateur. Qu'il me reste de la raclette de ce week-end. N'importe quoi. Je suis un boulet. Donc, bon, je m'occupe de mes pommes de terre. Et puis, il faut que je les coupe avant de les mettre à cuire. Et puis, après, j'enchaîne puisque j'ai quand même pas mal de choses à faire. Bon, du coup, je vous montre ce que c'est notre gratin nordique. Donc, en fait, ce sont tout simplement des pommes de terre qui sont juste à côté de moi. Je vais essayer de les placer un petit peu. Je ne suis pas très bien organisée. qui sont juste là, qui ont été cuites au micro-ondes, dans le micro-vap de Tupperware, puisque le gratin nordique est une recette de base Tupperware. Donc, on dépose des pommes de terre dans le fond du plat. On met une bonne couche. Techniquement, on recouvre le fond, quoi. Ensuite, on dépose du saumon. Alors, c'est du saumon fumé, basique. Ensuite, on remet des pommes de terre. Voilà, on remet du saumon fumé. Je me dis que heureusement qu'il me reste des pommes de terre dans le frigo, parce que sinon, on n'en aurait pas eu assez. Voilà, et ensuite, on remet des pommes de terre. Donc là, je ne vais pas en avoir assez. Donc, je vais aller chercher celles que j'ai dans mon frigo, que je vais couper en rondelles et rajouter sur le dessus. Voilà, donc là, on a mis toutes les pommes de terre. Et ensuite, on met de la crème liquide par-dessus. J'ai pris de la semi-épaisse, évidemment. Ce n'est pas grave. Après, de toute façon, ça fond. Donc, quoi qu'il en soit, ça coule à l'intérieur. Mais je pense que je vais quand même mettre les deux. Il faut être sûre qu'il y en est assez. Parce qu'il faut quand même que ça recouvre tous les étages. Donc, je mets, du coup, deux petites bouteilles de crème. Et à chaque fois que je me trompe, je prends toujours la semi-épaisse au lieu de la liquide. Ça va bien, là. 18% de matière, il y a ça, va encore. Et ensuite, on met le couvercle. Le couvercle du plat. Et on le met dans le micro-ondes. Alors, il faut mettre à... Alors, moi, je mets 850. Et en termes de temps, il me semble qu'il fallait 13 minutes de mémoire. Donc, voilà. Maintenant, je vais aller dire aux enfants de mettre la table. Et on va pouvoir passer à table. On est parti chercher du pain avec Marceau et Adam. Enfin, en fait, on est parti chercher Elsa. Qui est arrivée à l'arrêt de bus. Alors, moi, comme une grosse guerrière, je suis partie sans mon masque. Normal. J'ai complètement oublié. On était presque arrivés. Quand je m'en suis rendue compte, je me suis dit, bon, vas-en-pieds, je prends mon argent. En fait, j'allais juste au distributeur. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je prépare les enveloppes. J'allais juste au distributeur. Et en fait, j'allais rentrer. Et puis, comme Elsa était là et qu'elle avait un masque, je lui ai donné de l'argent pour qu'elle allait chercher du pain. Et ensuite, on est rentrés avec Marceau qui n'avançait pas. Si vous avez vu mes stories sur Insta, vous aurez compris. J'en avais à l'albole. Et en fait, il n'a fait que désobéir sur tout le chemin. J'en avais marre. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ce soir ? Je ne sais pas s'il y a une lune, là. Mais honnêtement, ils sont insupportables. Donc déjà que je suis fatiguée de mes journées méga longues. Donc franchement, là, ce soir, j'en ai marre. Et je vais aller me coucher, en fait, parce que la nuit passée, je ne me suis pas endormie avant 2 heures du matin pour me lever à 6 heures. Donc, ce n'est juste pas possible. Je n'ai pas été particulièrement fatiguée aujourd'hui dans la journée. Mais là, ce soir, je suis fatiguée. Ma chef aujourd'hui est venue me voir ce matin en me disant, oui, j'ai vu que vendredi, dans tes stats, tu avais marqué que tu avais fait 40 pièces. Je lui ai dit, oui. Et du coup, elle me dit, ça serait bien que tu en fasses 40 aujourd'hui. Donc, je lui ai dit, ce n'est pas possible. Je lui ai dit, parce que vendredi, j'ai fait 40 pièces, parce que je n'ai fait que ça toute la journée. Je lui ai dit, mais là, si je fais du pointage, que je fais de la pose de pression, tout ça, je ne peux pas faire 40 pièces. Et elle me dit, est-ce que 30, tu penses que c'est jouable ? Je lui ai dit, écoute, je vais essayer. En fait, le truc, c'est que ça fait un circuit, en fait. En fait, on a le vêtement qui arrive de la production. On doit pointer les endroits où on doit poser des pressions. Donc, en plus, on pointe avec un poinçon et un marteau. Donc, c'est très pratique. Donc, on pointe. Ensuite, on pose les pressions. Ensuite, ça vient chez moi au contrôle. Ensuite, ça part au repassage. Et ensuite, ça revient chez moi pour la préparation à l'expédition. C'est-à-dire que je mets la petite cartonnette. Vous savez, quand vous achetez des vêtements, souvent, il y a une petite cartonnette avec la taille, la référence, le code barre, le machin. Donc, là, comme c'est des marques de luxe, évidemment, il y en a une. Donc, je mets ça. Je mets, là, en l'occurrence, sur le bouson qu'on fait en ce moment, je dois ajouter la tirette du zip. Donc, la cartonnette, la tirette, je l'emballe et je le prépare sur un portant pour qu'il puisse être emmené par le livreur. Et donc, je ne peux pas tout faire, quoi. Et là, cet après-midi, enfin, non, ce matin, fin de matinée ? Oui, fin de matinée. J'en avais fait 20 de deux, je crois. Non, 20 et il m'en restait deux. Et j'appelle ma chef pour lui dire qu'est-ce que je fais après. Donc, elle me dit, pourquoi tu en as déjà plus ? Je lui dis, ben non, je n'en ai plus. Donc, elle était allée voir la sous-chef pour voir un petit peu ce qu'elle allait me donner. Et puis, elles reviennent toutes les deux. Et là, j'entends parce que du coup, il faudrait... Et puis, il faudrait mettre quelqu'un sur les pressions. Et là, la sous-chef qui répond, ben, elle peut s'en occuper. Dans ma tête, je me dis, mais moi, je n'ai pas le temps. Ben si. En fait, c'est moi qui pose les pressions. Donc, je pointe, je pose les pressions, j'envoie au repassage. Non, je pointe, je pose les pressions, je contrôle, j'envoie au repassage, je récupère du repassage, j'emballe. Je mets tous les petits trucs dessus et j'emballe. Voilà. Je me tape, à part le repassage, tout le final. Normal. Bref, du coup, quand ma chef m'a dit, ben, ça serait bien que tu en fasses 30, du coup, si tu ne peux pas faire les 40. Ouais, enfin, si déjà, je pouvais faire les 26 que vous attendez en basique. Si déjà, je pouvais faire les 26 que vous attendez à la base, on serait bien déjà. Elle vient me voir à 16h et elle me dit, alors, tu en es où ? Ben, je dis, j'en ai contrôlé 26. Je dis, après, j'en ai emballé 25. Je lui dis, là, je pointe, je pose des pressions, quoi. Et là, elle me dit, tu en as fait combien en pression ? Je lui dis, j'en ai fait que 7. Je lui dis, j'en ai pointé 13, mais j'en ai fait que 7 à la pause. Et elle me dit, bon, ben, dans ces cas-là, les 7 que tu as faits, à la limite, tu n'as qu'à les contrôler. Comme ça, tu les envoies au repassage et puis tu récupères 5 que Sandy a faits pour pouvoir les emballer. En fait, elle voulait le 30 bouclés, en fait. Donc, ben, on a réussi à faire. Enfin, j'ai. J'ai plus de batterie. J'ai réussi à faire 30 pièces. 30 pièces contrôlées et 30 pièces emballées. Donc, c'est mon objectif, en fait, de base. Donc, ben, j'espère pouvoir faire ça tous les jours. Mais si je dois, en plus, poser les pressions, ça va être chaud. Donc, bon, on verra bien demain. De toute façon, vu qu'on va bosser les samedis, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas les chiffres, hein. J'ai envie de dire. Donc, voilà. Bon, ben, du coup, je vais clôturer parce que je vais aller me coucher. Donc, je vais enlever mon wrap. Comme ça, je vais... Enfin, dans la salle de bain. Je vais masser mon ventre et tout avant de mettre mon pyjama. Je vais aller me démaquiller, me brosser les dents et tout ça, tout ça pour aller me coucher. Et puis, j'espère que je vais dormir rapidement. J'espère vraiment. J'ai quand même plié un panier de linge. Mais ça me fait penser qu'il y en a un autre dans le sèche-mâche qui attend d'être plié. Parce que j'ai relancé le lessive ce matin que je dois mettre dans le sèche-mâche. Donc, il faut que je m'occupe de tout ça avant. Elle me dit, pensez, je suis déjà démotivée. Bref, c'est pas grave. Je vais m'occuper de tout ça. Action, motivation, comme on dit, ça va le faire. Donc, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog qui n'était pas super intéressant aujourd'hui, je dois dire. À part ma recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez plus de détails, je peux expliquer, je peux en donner. Il n'y a pas de problème. Et puis, du coup, on se retrouve demain pour un nouveau vlog. J'ai annoncé aux enfants tout à l'heure que je ne travaillais pas mercredi. Ils m'ont sauté dessus. Mais ce n'est pas une image. Ils m'ont vraiment sauté dessus. Donc, je pense que mercredi, on va passer une bonne journée. Ça serait cool. Voilà. Bon, ben, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés puisqu'il y en a encore. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao. Ciao.